Les petits esprits attaquent les gens, les grands esprits attaquent les idées. Et on devrait toujours garder en tête cette phrase à chaque fois que l'on est tenté d'invectiver nos interlocuteurs. Rencontre aujourd'hui entre François Assino et Jacques Cheminade. Vous voyez venir un complotiste et un homme qui rêve de coloniser Mars. Bon, plaisanterie à part, on va parler très sérieusement de ce phénomène qui prend de l'ampleur, devenu enjeu majeur pour Emmanuel Macron, le complotisme. Et d'ailleurs, il serait intéressant de demander à nos invités, passés par l'ENA, l'HEC, comment ils vivent ces attaques. Davos et la grande réinitialisation. Voilà un sujet qui alimente toutes sortes de théories. On en parle beaucoup en tout cas en ce moment, il en sera question. Et puis on va évoquer une nouvelle route de la soie, sans oublier la planète Mars, si chère à Jacques Cheminade. Invité donc à venir nous rejoindre sur le plateau de l'UPR TV, mise à disposition par son président François Assino. Amis, ennemis, qui que vous soyez, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel échange entre François Assino qu'on ne présente plus et son invité d'aujourd'hui, Jacques Cheminade. Bienvenue à vous. Merci. Merci François Assino. Alors on va le rappeler parce que beaucoup ne le savent pas. Vous êtes franco-argentin. Vous êtes né à Buenos Aires. Vous êtes venu en France à l'âge de 18 ans. Double nationalité, vous me confirmez ? Oui. Encore plus français, peut-être que les Français, parce qu'ayant rêvé la France et ayant beaucoup espéré d'elle. Très bien. Alors on sait que vous êtes diplômé d'HEC en 1963. Deux ans plus tard, vous êtes licencié en droit. Et vous êtes passé par l'ENA. Plus récemment, vous avez fondé le parti Solidarité et Progrès. Évidemment, candidat aux élections présidentielles de 1995, 2012 et 2017. Votre cheval de bataille, entre autres choses, l'oligarchie financière. Un monde sans la City ni Wall Street. Ça, c'était l'un de vos slogans. Oui. Et puis… Absolument. Voilà. Et puis vous êtes parfois taxé d'un peu d'urluberlus. Mais bon, cet entretien va nous permettre de découvrir qui vous êtes peut-être réellement. Et j'aimerais, pour commencer cet entretien, revenir sur cette affaire quand même désastreuse concernant une injustice qui vous a été faite. Les comptes invalidés de votre campagne présidentielle en 1995. Rappelez-nous cette histoire. Alors je ne m'oppose pas en victime d'une injustice qui m'a été faite. Je me pose en accusateur des institutions de l'État français à cette époque qui se sont encore aggravées aujourd'hui. Ça va n'y avoir de fonctionner. Rappelez-nous les faits, quand même. Les faits, c'est que les comptes de campagne sont examinés entre juillet et octobre 1995, à la campagne présidentielle où j'étais candidat, où les médias m'avaient massacré, parce qu'en racontant toutes sortes d'âneries sur moi, mais voulu, parce que j'étais celui qui dénonçait un système financier et monétaire qui allait conduire les pays occidentaux à leur perte. Et je l'avais dit, dans 1012 ans, il se produira quelque chose de très grave. Il y a eu la crise de 2007-2008. — Vous l'aviez annoncé. — Je l'avais annoncé. Ça, c'est reconnu. — Mais dans cette réunion du Conseil constitutionnel, je suis vu comme un malotru avec un système cheminade qui veut profiter de l'argent du trésor public pour s'enrichir ou enrichir son parti et ses idées, pour s'enrichir personnellement, généralement. Alors on change complètement les choses avec un préjugé. Et on dit que j'étais là parce que j'aurais pas dû être là. — Donc vous avez un interview très intéressant du 4 mai 2011 de Roland Dumas, qui était le président du Conseil constitutionnel à l'époque, ancien ministre de l'Intérieur socialiste. Et on lui demande pourquoi vous avez pas rejeté les comptes de M. Balladur et M. Chirac. Alors il dit « Balladur, on pouvait pas savoir ». — Sachant qu'il y avait des soupçons de comptabilité un peu frauduleuse. — Il y avait pas des soupçons. Il y avait des preuves. — Ah, il y a des preuves. — Des preuves patentes. Ils ont magouillé et arrangé leurs comptes entre membres du Conseil constitutionnel. Ils l'ont dit. Jacques Robert a dit... Qui était un des membres du Conseil constitutionnel outré. Il l'a même dit avant les 25 ans, puisque maintenant, on vient d'ouvrir les archives. C'est ça, l'actualité. Il avait dit « La raison d'État l'a emporté sur le droit ». C'est très grave. Très, très grave. Et Roland Dumas a dit « On savait que le compte de Chirac était irrégulier. Mais on l'a accepté. Parce que sans ça, le président élu en aurait rejeté ce rang de campagne. Et c'était, pour la République, très mauvais. Donc Cheminade... Pourquoi s'acharner sur Cheminade ? Ce pelé, ce galeux nous devient tout le mal. Eh bien on s'est acharné sur lui pour deux raisons. La première, je faisais pas partie de la famille. Je faisais pas partie du groupe. Et la deuxième, c'est que j'attaquais les fondements sur lesquels allait se faire la politique française pendant ses 10 à 12 ans. Donc il s'agissait de me décrédibiliser et de créer une image de farfelu, de bizarre. Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas un parti encore constitué et qui se présente là, il doit pas ? Les magouilles, les arrangements sont réservés à ceux qui sont déjà là. Et entre eux, ils disent tous « Le compte de Jean-Marie Le Pen, plein d'irrégularités. Celui de Chirac et de Balladur a explosé tous les plafonds. Mais il faut l'arranger, il l'arrange. Et le mien, il le dérange, au contraire. Donc deux poids, deux mesures. » – Donc on a un peu une histoire de prêt et de don, là. Qu'est-ce que c'est ? – Une histoire de prêt et de don, comme le dit très clairement Louis Gauthier, qui était le rapporteur adjoint du Conseil constitutionnel, qui est un socialiste. Donc vous avez un président du Conseil qui est un socialiste, un rapporteur adjoint qui est socialiste. Contre moi, j'ai rien contre les socialistes en tant que tels. Mais quand même, être jugé par quelqu'un qui n'ait pas de sa sensibilité en prétendant que c'est quelque chose d'absolument objectif, c'est pas le cas. Et il dit très très clairement, Louis Gauthier, que j'avais bénéficié de prêts de personnes physiques. C'est autorisé, sans intérêt. Le Code civil dit que c'est possible, qu'un prêt se caractérise par son caractère restituire. Il faut rembourser. Donc ils disent « Voilà, vous avez bénéficié de ce prêt. Comme il n'y a pas d'intérêt, on peut l'assimiler à un don ». C'est venu trop tard. C'est venu après le jour du second tour. Mais il y a une somme trop importante. C'est venu trop tard. Et c'est en réalité des dons. Rien de ça ne tient. Aucun des trois choses ne tient. Mais on crée une impression avec ces trois choses. Et on va à l'encontre du Code civil et du Code des impôts. C'est inouï. — Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'ouverture récente des archives du Conseil constitutionnel qui permet d'avérer... — Pas seulement. Parce que si l'affaire s'est passée normalement, si on avait appliqué le droit, on aurait vu des conséquences très différentes dans la politique française. Et en particulier, je n'aurais pas été discrédité. Et on aurait dit « C'est un visionnaire qui avait vu la crise 2007-2008 et qui avait vu toutes les conséquences de la soumission de la France à une oligarchie financière mondiale ». — Alors les 17 années qui ont suivi, on vous a quand même demandé de rembourser cette dette ? — Non. Et moi, on a dû rembourser. On a remboursé. On a remboursé le million d'avance de l'État. — L'État ne vous a pas poursuivi ? — Si, bien sûr. Il m'a poursuivi pendant 12 ans. Mais on a dû rembourser le million qui était l'avance de l'État, qui est la conséquence du fait que vous devez... Si votre compte est rejeté, vous devez rembourser vous-même l'avance de l'État parce que vous êtes un malfrat et vous avez triché. — Mais puisque les faits sont irréfutables, vous pouvez récupérer maintenant cet argent ? — Non. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute instance. — D'accord. — C'est décidé. Alors on a essayé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ils ont dit « Article 6, c'est ni pénal ni civil ». Donc on est incompétent. C'est la seule fois où on a respecté la sous-entrée nationale de la France dans une affaire, je pense. — François Asselineau, en 1995, vous étiez directeur du cabinet de Françoise de Panafieux, ministre du tourisme. Vous aviez eu vent de cette affaire ? — Non, pas particulièrement. Enfin j'avais suivi, mais très très lointain. De toute façon, sans être offensant avec Jacques Cheminade, mais moi, j'étais comme tous les Français. C'est-à-dire que moi, j'étais loin encore, en 1995, d'imaginer que je me présenterais un jour à l'élection présidentielle. Donc je suivais les choses de loin, comme beaucoup de Français. Et moi, j'avais imprimé dans mon cerveau rapidement. Il y a un hurlu berlu qui s'appelle Cheminade et puis qui a foiré ses comptes de campagne, c'est tout, sans me poser de questions. C'est comme ça que ça marche. Parce que les... — À l'époque, vous étiez dans la majorité. Parce que 4% des Français seulement lisent les déclarations de candidature et réagissent par l'image. Les réactions de candidature, l'État les distribue à tout le monde. — Oui. Donc voilà comment on manipule les gens et comment, en fait... Enfin je suis heureux de recevoir Jacques Cheminade, que je ne connaissais pas bien. Mais on a fait un petit peu connaissance, ne serait-ce qu'avec l'élection présidentielle de 2017. Et moi, j'ai découvert que c'était quand même un homme qui était quand même très différent de l'image qu'on avait fait de lui. Parce qu'on est dans un système où on impose comme ça des étiquettes. On salit quelqu'un ou on lui met une étiquette soit ridicule. Voilà. Ça, c'est soit celui qui a arrêté les comptes de campagne. Et puis aussi l'Hourlu Berlu qui veut aller sur Mars. Comme moi, j'ai été... Dès que je suis arrivé, c'était le complotiste. Voilà. Le complotiste. Et puis c'est tout. Et puis les gens, ils passent là-dessus. Et puis ils zappent à autre chose. Voilà. C'est cette injustice-là qu'a vécue Jacques Cheminade, qui a des choses vraiment tout à fait intéressantes à dire. D'ailleurs, sur pas mal de points, on se rejoint. Et que j'ai vécu aussi, pour ce qui me concerne, en 2017. Mais je pense que cet entretien va permettre d'aller de l'avant et d'en connaître un peu plus. — Est-ce que vous diriez que c'est un complot ? C'est un mot très à la mode. — Non. Je dirais pas que c'est un complot. C'est une manière politique d'exécuter quelqu'un. C'est beaucoup plus clair. — J'avais envie d'évoquer le complotisme, puisqu'on a aussi un pied dans l'actu, ici. Dans un entretien, par exemple, du magazine L'Express, le mois dernier, Emmanuel Macron est revenu sur la montée du complotisme qu'il considère désormais comme un enjeu majeur. Pour répondre à la défiance, dit-il, il faut mêler l'action, la cohérence et l'explication. Il y a eu aussi sur TMC, là, récemment, un documentaire de Martin Veil intitulé « Tous complotistes ? » qui a fait la joie des réseaux sociaux, bien évidemment. Et puis, il y a aussi des magazines d'actualité qui proposent parfois des tests pour savoir si on est complotiste ou pas. Le Nouvel Obs, par exemple, le mois dernier. Bref, le phénomène inquiète dans les plus hautes sphères et a raison. Alors, François Slineau, vous qui avez été souvent taxé de complotistes dans les grands médias, il est quand même plus ou moins hasardeux d'amalgamer les théoriciens de la Terre plate et puis les positions d'un haut fonctionnaire qui a travaillé dans des cabinets ministériels et puis qui a même été accessoirement candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'avais envie de vous poser une question. Je crois qu'on ne vous l'a jamais posée. Je vais vous la poser aujourd'hui. J'aimerais savoir si ça vous blesse, si ça vous choque et surtout, comment vous protégez de ça ? Parce que, preuve du contraire, vous êtes un être humain, sauf si, évidemment, vous êtes un gros lézard planqué dans un être humain, ce que je doute fort. Dites-moi tout. Oui. Je pense que Jacques Chemin sera d'accord avec moi, parce qu'il lui aussi a été traité de complotiste. Bien sûr que c'est très blessant. C'est très blessant, comme toutes les attaques que l'on peut avoir. Parce qu'on a de la famille, des parents, un conjoint, des enfants, de la famille, des amis. Et il y a des gens qui, d'un seul coup, se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? ». Voilà. Donc on est dans un système qui fonctionne. La politique, vous savez, ça n'est pas la vérité. C'est l'image que ça donne. Ce qui importe en politique, c'est pas la réalité. C'est l'image que l'on en a. Donc on a un système médiatique qui, face notamment à un nouveau venu, lui colle une image. Jacques Cheminade, il a eu l'image de l'Urluberlu qui voulait aller sur la planète Mars. Voilà. Et c'est... Excusez-moi, je... — Même pas sur la Lune. On va en reparler. Moi, j'ai eu tout de suite l'image, le complotiste. Et d'ailleurs, je me rappelle... On a souvent parlé. J'avais été invité le 12 avril 2017 sur France Info, en pleine campagne électorale. Et j'arrive. Et on me dit... C'était une information qui était sortie 2 heures avant, comme quoi le régime de Bachar el-Assad avait bombardé des civils à Kancheïtou. Et j'arrive devant non pas 4 journalistes, mais 4 procureurs, comme dirait M. Macron, c'est-à-dire 4 journalistes qui étaient là pour me descendre. Il n'y a même pas, vous savez, le côté... Comment dirais-je... À charge et à décharge. Les 4 m'abouillaient dessus. Et les 4 me demandent... Est-ce que M. Asselineau, vous condamnez le régime de Bachar el-Assad qui vient de gazer sa population ? Il était 8 heures du matin. Je n'avais aucune autre information que celle qu'il me donnait, qui était tombée dans la nuit. Et j'ai dit... Je ne vais pas dire ça, parce que d'abord, je ne sais même pas si ce gazage a eu lieu. La moindre des choses, c'est de savoir si c'est vrai. Deuxièmement, on ne sait pas qui est responsable. Ah donc, vous approuvez le régime de Bachar el-Assad ? Mais non. Je dis... On a quand même eu suffisamment de cas, par exemple, l'affaire des armes de destruction massive de Saddam Hussein, avec... Comment dirais-je... Le secrétaire d'État, Colin Powell, qui agitait une fiole qui était censée contenir le bacille du charbon. Ça, c'était en mars 2003. Et tout ça, c'est révélé totalement faux. Donc je dis... Un homme d'État ne va pas... Vous imaginez qu'un homme d'État, par exemple, qui serait à la tête de la France, sur une information qu'on lui donnerait, irait aller bombarder. Non, il faut quand même... Ça, vous nous l'avez longuement expliqué dans vos vidéos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous préservez de ça ? C'est très difficile. C'est très difficile. Alors il y a quand même eu quelque chose. C'est que maintenant, tout le monde est complotiste. Voilà. C'est-à-dire que l'année 2020, pour nous, c'est finalement... De ce point de vue-là, c'est une année épouvantable. Mais d'une certaine façon, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui rigolent. Parce qu'ils ont bien compris que désormais, c'est devenu non pas... Le problème n'est pas chez les Français. Il est dans les médias et chez les dirigeants. Et pourquoi je dis ça ? Réfléchissez à quelque chose. Moi, quand j'étais petit, dans les années 70, enfin quand j'étais élève, étudiant, etc., on avait des journalistes qui étaient notamment des journalistes d'investigation. Et le rôle des journaux, c'était de décrypter, voire de démonter ce que l'on entendait de la part de l'État. Les journalistes étaient du côté du peuple... — C'est le contre-pouvoir. — Voilà. Ils étaient le contre-pouvoir par excellence. Et ils essayaient de démolir tout ce qui pouvait être fait par l'État. Voilà. Moi, je me rappelle très bien. J'étais jeune. Mais la fin de De Gaulle, Pompidou, Giscard, c'était... Enfin tous les jours, Giscard, c'était... Voilà. Rappelez-vous l'affaire des Diamants, mais même surtout sur sa politique, et même ensuite sous Mitterrand. Et aujourd'hui, on a l'impression que les journalistes ne sont plus là pour prendre le parti des électeurs et poser les bonnes questions aux dirigeants. Ils sont là pour donner aux électeurs la voix du parti, c'est-à-dire comment ils doivent penser. — C'est les éditorialistes plutôt que les journalistes. — Oui, ou les éditorialistes. Par exemple, c'est totalement anormal que M. Macron dise par le de cohérence. C'est insensé. C'est le sommement même de l'incohérence. Et même sur des choses... Vous savez que les Français... Beaucoup de Français aimeraient savoir. Par exemple, Mme Macron a été malade de la Covid. M. Macron aussi. N'importe quel journaliste dans n'importe quelle démocratie aurait dit à M. Macron et à Mme Macron « Comment vous avez été soignés ? » Qu'est-ce qu'on vous a donné ? Est-ce qu'on vous a dit d'aller dans votre lit avec un Deliprane ? Ou est-ce qu'on vous a soignés ? Et avec quoi ? C'est ça que les Français, ils attendent. Les Français, ils attendent aussi qu'on donne la parole à M. Raoult. Parce que quand vous allez... Comme je le fais, comme beaucoup de Français maintenant, quand vous écoutez... Sur ces histoires de chloroquine ou de vaccins, quand vous écoutez les interventions du Dr Raoult et que vous écoutez après Mme Karine Lacombe ou M. Delfraissy, il n'y a pas photo. Et moi, j'ai des amis dans beaucoup de milieux. Je leur ai fait écouter. — On s'éloigne, là. — Non, non, non. On s'éloigne pas. Parce que l'on voit bien que l'on veut imposer une vérité qui n'en est pas une. On veut imposer des gens... Je suis désolé. Mais Mme Lacombe, c'est d'une pauvreté intellectuelle et scientifique. Elle est nulle. Il faut quand même le dire. Et on veut nous faire croire que c'est ça qui serait la vérité. Les Français sont quand même pas bêtes. Et dans leur rétrediction collective, ils se disent « On me cache la vérité ». — Mais est-ce que vous commencez à vous... Moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que vous commencez à vous détacher de tout ça, puisque maintenant, on traite tout le monde de complotistes. Ça va mieux. — Oui. Oui. D'abord, ça... D'abord... — Voilà. C'était juste ça, hein, parce que... — Il y a un truc qui me fait rire, c'est que... Comment dire... Ou bien on prend les choses à cœur ou bien on les prend pas à cœur. Voilà. Moi, je suis quelqu'un... Je fais de la politique parce que j'y mets mon âme, j'y mets ma vie, j'y mets ce que je pense, j'y mets ce que je crois. Bon, pas pour moi. Je suis pas égocentré. Ce qui est bon pour mon pays... Et c'est vrai que lorsque l'on voit que l'on vous fait taire par des arguments d'autorité, sans entrer jamais dans le fond du débat... C'est vrai que c'est très difficile à supporter. Il est vrai que depuis maintenant quelques mois, c'est devenu presque un titre de gloire d'être complotiste. — Vous avez eu le documentaire passé sur TMC. Tous complotistes. C'est le point de la raison. — Mais d'ailleurs, c'est quoi un complot ? L'idée, c'est quoi ? L'idée d'un complot ? Mais si vous... D'abord, je voudrais rappeler que toute l'histoire de l'humanité, depuis le complot de Catalina jusqu'au complot du petit Clamart... L'histoire du monde est faite de complots. Bon. Et puis même des théories, des théories complotistes. Mais de nos jours, la théorie marxiste-léniniste serait une théorie complotiste. On vous expliquerait non, non, la lutte des classes. Vous avez inventé ça. C'est un complot. Moi, je ne suis pas marxiste-léniniste. Mais je reconnais que c'est une explication du monde qui en vaut une autre. Et donc là, c'est maintenant l'interdiction de penser différemment. On n'a pas le droit de penser différemment si vous avez des... C'est normal. En plus, en politique, il est normal de faire des hypothèses, de faire des suppositions. La lutte des classes, c'est une supposition de l'histoire de la marche du monde. La construction européenne en est une autre. La souveraineté nationale en est une troisième. Mais non. On veut faire croire qu'il n'y aurait plus aucun débat et qu'il n'y aurait qu'une seule vérité révélée qu'il faudrait respecter. C'est Franck Lepage qui dit souvent qu'il y a deux erreurs par rapport à la théorie du complot. La première, c'est d'en voir partout. La seconde, c'est d'en voir nulle part. Et je crois que Jacques Cheminade n'avait pas été en reste avec cette histoire. S'il vous plaît, pas trop long. – Il y a toujours ceux qui disent qu'il n'y a pas de complot. – Moi, j'aimerais bien savoir avec cette histoire, parce qu'on me l'a ressorti. Donc ça m'intéresse. Et je pense que les internautes aussi sont intéressés par cette histoire de Barack Obama, sa politique engagée que vous auriez comparée à celle d'Hitler au départ. – Non, non, moi, je n'ai pas fait. On a mis une moustache aux États-Unis pour dire, voilà, une politique qui est une politique de santé publique, qui était Ézéchiel Emmanuel, c'est son conseiller, qui a dit qu'il faudra soigner les gens entre 16 et 45 ans parce qu'ils sont productifs. Les autres, les très jeunes, il faudra un peu les entretenir parce qu'ils vont devenir plus âgés. Et au-dessus de 45 ans, c'est un autre problème. Donc c'est une déclaration inouïe dont personne n'a parlé. Et l'esprit de Barack Obama, qu'on a présenté comme un gentil, comme quelqu'un qui était agréable, un noir enfin à la présidence, ce qu'il a écrit sur Nicolas Sarkozy, avec des traits d'antisémitisme, c'est épouvantable. Je ne suis pas un partisan de Nicolas Sarkozy, on le sait. Mais ce qu'a écrit Obama sur lui, c'est épouvantable. Alors sur le complot, je dirais, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de complot. Généralement, c'est ceux qui organisent des opérations politiques qu'on pourrait qualifier de complot. Et puis il y a ceux qui réagissent furieux, comme les gens du hold-up. Et ils disent qu'il y a des complots partout. Et ils deviennent complètement manipulés parce qu'ils disent qu'il y a des forces obscures qui ne précisent pas. Et ils se livrent à toute une série d'interprétations. Alors c'est très simple. Il faut simplement voir, preuve à l'appui, texte en main, ce qui s'est passé. Dans mon histoire du Conseil constitutionnel, dont on a parlé, ce que dit Mme Lenoir, qui était un des membres du Conseil constitutionnel, c'est qu'il est certain qu'on va être confronté à l'application de règles que nous dégageons pour la première fois. Donc sans que le candidat ait l'essu, on va dégager des règles pour pouvoir condamner. C'est ce qu'elle dit. Et M. Rudloff, qui est aussi un des autres membres du Conseil constitutionnel, il dit qu'il est très difficile de mettre au passif des candidats des entorses aux règles que nous allons poser. – Et ça, c'était dit dans les années 90 ? – Oui, c'est écrit. C'est écrit dans le texte des débats du Conseil constitutionnel de l'époque. Donc on a, au plus haut niveau de l'État, des gens qui se comportent, excusez-moi de le dire, comme des mafieux. Peut-être des mafieux politiques seulement, mais des mafieux. – Alors Emmanuel Macron, il a raison de s'intéresser à ce phénomène où on a tendance à tout mélanger, finalement. – On a tendance à tout mélanger. Et les gens qui font des confusions en termes d'accusation, c'est face aux désarrois qu'ils éprouvent, face aux mensonges qu'on leur a assénés et dans les médias et les politiques. – Amalgame pour les uns, amalgame pour les autres. – Ce qui est important, je crois, vraiment de bien souligner, c'est qu'effectivement, on pousse les gens à bout. Avec M. Macron, par exemple, qui dit et son gouvernement une chose et son contraire constamment. Constamment. Les gens perdent la tête. On le sait. On a la montée en puissance de la consommation d'anxiolithiques, l'occupation dans les hôpitaux, la montée des cas psychiatriques, etc. Donc les gens deviennent fous. Et ils n'ont pas le sentiment d'avoir affaire face à eux à des gens qui soient honnêtes intellectuellement. Donc c'est pour ça qu'on a cette situation épouvantable. S'il y a ces montées en puissance du complotisme, c'est d'abord et avant tout parce que les gens ne savent, sentent qu'on leur raconte des cracks. C'est d'ailleurs dans toutes les périodes de guerre. Vous savez, comment dirais-je... C'était pendant l'occupation qu'il y avait des rumeurs qui circulaient constamment. Là où il n'y avait pas de rumeurs en France ou très peu de rumeurs, c'était dans les années 60, 70, quand on offrait par exemple au moment du programme commun de la gauche, les Français avaient le sentiment qu'il y avait vraiment... On leur proposait deux alternatives... Enfin une alternative avec deux choix très opposés. Et que là, ça correspondait vraiment à la réalité. Il n'y avait pas dans les années... Il n'y avait pas de... Me semble-t-il... – Oui, il y avait une rumeur. C'est que François Mitterrand avait eu la France 6 en 1943. Mais elle était vraie. – Mais c'était une rumeur vraie. Mais il n'y avait pas cette rumeur qui fait qu'actuellement, maintenant, tout est frappé d'un discrédit. Et là, vous avez raison. Et ce que dit aussi Jacques Cheminade est vrai. C'est qu'il y a... Il faut faire ça de très attention. Il y a des gens qui basculent un peu dans le manque de discernement et qui prennent pour l'argent comptant tout ce qui circule sur Internet, y compris des gens... Des forces, peut-être, ou des officines qui balancent des histoires de complots absolument absurdes. Il y en a eu... Il y a une dizaine de jours, on a d'un seul coup appris que le pape aurait été arrêté. Bon, c'est absurde. Enfin n'importe qui de sens est à rigoler. D'abord, le Vatican est un État souverain. Deuxièmement, la moindre chose, on vérifie s'il dépasse l'agence de presse, qu'on parle pas. C'est que c'est faux. Bon. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens qui, pendant quelques heures, ont relayé cette information. Ça pose quand même un problème, parce qu'il faut absolument attirer l'attention de nos concitoyens sur le danger de ça. — C'est la course au buzz, aussi. — Oui. Mais c'est le danger, parce que... Moi, je vois... Par exemple, si, par exemple, vous dites demain... Il faudrait quand même s'intéresser à l'ivermectine, par exemple. Moi, je vois des trolls... — L'ivermectine, un des traitements pour soigner la cause 19. — Voilà. Il y a la colchicine, il y a la ZT, il y a la vitamine C, la vitamine D, le zinc pour renforcer les défenses immunitaires. Tout ça, ce sont des choses qui sont... S'agissant des vitamines et des compléments alimentaires, c'est totalement avéré depuis des décennies. Et s'agissant des autres, il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens. C'est quelque chose d'absolument raisonnable. Mais moi, je vois sur Internet... Il suffit que j'écrive ça pour qu'on ait de temps en temps des trolls qui arrivent et qui disent « Ah oui, c'est ça. Et vous êtes pour la terre plate ». Mais non. — On amalgame. — On amalgame. Et je pense qu'il faut vraiment que nos compatriotes fassent très attention à ça. J'irai encore plus loin. Je dirais que dans la politique qui est celle d'une oligarchie en place, on alimente les fausses rumeurs pour discréditer. Aux États-Unis, c'est Qanon, extrême droite. Et c'est les antifas, extrême gauche. On crée de fausses dissensions pour que le pouvoir ne soit pas contesté. Alors là, je vais peut-être vous choquer. Je sais pas. L'Empire britannique, dans ses colonies, a toujours procédé de cette façon. Quand il avait des opposants et que ses opposants étaient menaçants, il les faisait se battre entre eux. Ils se battaient pas frontalement autant que possible contre eux. Ils faisaient se battre entre eux. Et c'est de cette façon qu'ils procédaient. Et de cette façon, tout empire attendu a procédé de cette façon. C'est la République qui doit procéder autrement. Et aujourd'hui, on retombe dans des mœurs qui sont celles d'empires, de bas-empires. Je ne suis pas choqué du tout. J'ajouterai aussi autre chose. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'Empire britannique, ils avaient aussi une grande spécialité. C'était de coloniser des pays en maintenant en place – on l'a vu par exemple dans le sous-continent indien – en maintenant en place des princes, des Maharajas, qui restaient dans leur palais, comme si rien n'avait changé alors que tout avait changé. Mais par exemple, ce n'est plus le Maharajas de Gwalior. Il avait, je crois, le droit de sortir une fois par an avec ses soldats, comme ça, et puis il revenait. Ils avaient été privés de tout pouvoir, mais on maintenait l'artifice. J'aimerais parler aussi de ce qui fait votre originalité, Jacques Cheminade, dans votre programme politique. C'est bien sûr... Enfin, ce qui vous distingue et ce qui vous singularise, c'est la colonisation de la Lune, de la planète Mars. Et vous dites « L'espace est pour moi le fer de lance de mon engagement politique ». Est-ce que c'est encore le cas en 2021 ? Ça l'a toujours été. Pourquoi ? Parce que beaucoup diront « Pourquoi l'espace ? Il y a tant de choses injustes à faire sur Terre ». Ceux-là, c'est ceux qui veulent dépouiller les gens de leur capacité de penser et de rêver au-delà des conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et pour moi, le progrès, c'est précisément cela. C'est-à-dire ce qui caractérise un être humain, c'est sa capacité d'inventer, de découvrir, d'explorer. Et c'est ça qui caractérise un être humain. Et la France, c'est toujours historiquement associé à cela. On peut dire plusieurs choses pour ou contre la Révolution française, mais on ne peut pas lui enlever d'avoir créé Polytechnique, les arts et métiers, le bureau des longitudes, d'avoir créé le maître, d'avoir réfléchi sur toute cette question de la science qu'après ont repris d'ailleurs les Allemands et tous les pays du monde. Polytechnique a inspiré le West Point américain. Vous me direz qu'aujourd'hui, ce n'est pas très bien parce que Pompeo et Esper, les deux ministres de la Défense et le secrétaire d'État de Trump, qui étaient des épouvantables individus, venaient de West Point. Mais c'est un accident. Donc non, la France était inspiratrice dans tout cela. On était inspirateurs. On était au-devant. Et je pense que si on pense à un programme politique, il faut toujours penser de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur ? Et qui entrave ce futur ? Et pour nous, sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, c'est de dire qu'il faut sortir de ce qui entrave le futur et qui ont fait une politique contre le futur. Mais il faut réfléchir avant le faire. Il faut voir quel type d'alliance, quel type de politique on doit suivre pour pouvoir le faire. Et que proposer aux gens qui donnent le goût, l'inspiration du futur ? Alors avant d'aborder le sujet de la conquête spatiale, j'aimerais vous faire réagir sur ce que disait le patron d'Assaut, Éric Trappier, ce mardi 26 janvier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Éric Trappier qui est aussi le président du groupement des industries aéronautiques et spatiales. Je voudrais pour conclure, Éric Trappier, que vous nous emmenez, c'est possible, dans les étoiles, dans l'espace. C'est une grande bataille, la bataille spatiale montée en puissance de la Chine qui veut concurrencer les Etats-Unis. Et nous, et nous ? Est-ce qu'on a une place ? Écoutez, le spatial, c'est très important. C'est là aussi un contributeur à l'autonomie stratégique. Il faut que l'Europe y soit. L'Europe est organisée autour de l'agence spatiale européenne. La Commission européenne abonde des programmes. La France elle-même met de l'argent. Il faut absolument, non seulement dans le secteur civil, les lanceurs, les satellites, mais aussi dans le secteur de la défense. Et l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air aussi de l'espace. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Il va falloir aussi intégrer l'espace pour se protéger d'ambitions de grandes puissances. Il y a aussi la souveraineté spatiale. Il va falloir intégrer l'espace pour se protéger d'ambitions de grandes puissances étrangères. Alors l'espace en jeu de souveraineté pour la France, alors que le secteur est menacé par la Chine, les États-Unis, et puis même le secteur privé, j'ai envie de dire, notamment depuis SpaceX, d'Elon Musk, qui prévoit notamment de construire une ville autonome sur Mars d'ici à 2050. Alors j'aimerais vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre. Alors quand la Chine et les États-Unis progressent en ce sens, moi, je me suis satisfait. Je trouve que c'est bien. Mais nous devons progresser, si possible, encore plus vite. C'est ça, le défi. Et aujourd'hui, moi, une chose qui m'a beaucoup frappé dans la campagne présidentielle, c'est que j'arrive en 2012 pour le grand débat. Et c'était un débat où il y avait le candidat face à trois journalistes, pour moi, tout à fait déterminés à me détruire. Et ils montrent Tintin et Milou, la Lune, les petits bonshommes verts, ça, c'est cheminade, c'est l'espace. Alors je réponds. Mais déjà, l'impression est faite. Je réponds. Je dis que la politique de l'espace est une politique sérieuse, organisée, tournée vers le futur. Bon. Je réponds. Mais quelqu'un qui est Nicolas Sarkozy, lorsqu'il arrive, il dit « Vous comprenez une campagne présidentielle. Moi, je veux venir après Cheminade. Cheminade, c'est ce petit bonshommes verts ». 15 jours ou 3 semaines après, Sarkozy fait un discours sur l'espace, je veux dire « très bon ». Alors vous voyez la contradiction, qui n'a été probablement pas écrite par lui. Mais ça, c'est une autre question. Donc la contradiction dans ces gens qui, au niveau des émotions, au niveau de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent, les aplatistes n'inspirent pas des choses qui sont nécessaires. Ils n'ont pas cette inspiration. Alors là, cette inspiration-là ne peut venir que de l'idée de nation, avec la nation qui accomplit quelque chose. Ceci dit, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Ça ne doit pas passer par des institutions européennes, qui d'ailleurs ne s'intéressent en réalité pas du tout à l'espace, sauf l'Agence spatiale européenne, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. L'Agence spatiale européenne, c'est les gens qui s'associent entre nations. Pour faire une bonne politique spatiale, et là, nous avons beaucoup de gens qui étaient très intéressés par tout ce que j'ai dit. Ils n'osaient pas trop le dire ouvertement, mais en privé, la communauté d'astronautes internationales, explorateurs, qui a été créée pendant la guerre froide, avec des Russes, des Américains, des Français. Ces gens-là sont venus me trouver et m'ont dit, auprès de nous, vous avez un très grand respect. Nous vous respectons beaucoup. Vous avez le courage de dire ça. Mais évidemment, ils ont moins le courage de le dire publiquement. Mais je crois que c'est très important de voir comment une nation doit se situer en avant d'elle-même constamment. C'est ce que disait De Gaulle. Vous savez, François Asselineau, qu'Emmanuel Macron était le 12 janvier dernier à Vernon, sur le site d'Ariane Group, et qu'il a annoncé la mise en place d'un plan de relance de 500 millions d'euros pour accélérer les projets en cours menés par le CNES, le Centre national d'études spatiales. L'objectif, il a dit, bâtir la souveraineté spatiale de la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jacques Cheminade. Encore une fois, je trouve que... Excusez-moi de le dire comme je le pense, mais ce qu'il a subi est dégueulasse. Parce qu'il a été... Et je le disais d'autant plus que moi-même, en 1995, je ne prenais pas beaucoup d'attention. On avait mis dans la tête des Français... Parce que c'est comme ça que ça se passe, les campagnes électorales. Ce n'est pas le candidat, finalement, qui parle. Ce sont des commentateurs, des éditorialistes. Et donc on avait mis dans la tête qu'on avait affaire à un doudingue qui, effectivement, vivait dans le monde de Tintin. Or, peut-être qu'il y avait des façons et des façons de le présenter. Mais ce qui est vrai, c'est que quelques semaines après, comme il vient de le dire, Sarkozy lui-même... — Il s'inspirait de vous, peut-être ? — Non, sans doute pas. Mais vous voyez, c'est comme aujourd'hui, par exemple. Moi, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, vouloir sortir de l'UE, c'était présenté comme de la folie furieuse, que ça n'aurait pas lieu, que les Anglais regrettaient, que ça serait de toute façon une apocalypse financière. Et donc moi, quand je passais à la radio, à la télé, des gens qui ne me connaissaient pas, qui me découvraient, il suffisait qu'ils voient le rictus narquois d'un commentateur en disant « Vous savez très bien que ça ne marchera pas ». Je me rappelle par exemple du jour où je suis passé sur TF1 pendant la présidentielle. Ils ont sorti d'un chapeau intime qui, paraît-il, travaillait à la City de Londres et qui m'avait dit « Mais de toute façon, M. Assino, vous savez très bien que ça ne marchera pas ». Ce qu'ils n'avaient pas dit que j'ai découvert après, parce que j'ai mené mon enquête, c'est que ce pseudo-banquier était le représentant d'Alain Juppé et de Fillon sur place, et qu'il travaillait d'ailleurs pour la principauté du Liechtenstein. Et donc c'était en fait une attaque politique qui a été présentée aux Français comme si j'étais quelqu'un qui n'avait aucune connaissance en matière financière. — C'est l'histoire de la politique, j'ai presque envie de vous dire, mais sur la souveraineté spatiale. — Oui, attendez, j'y viens. Mais je pense que c'est important quand même que l'on fasse ressortir, pour les gens qui nous écoutent, à quel point nous ne sommes pas dans ces élections présidentielles, dans un combat à la loyale. Moi, je voudrais un combat à la loyale. Mais non. Tout est fait pour orienter le choix des Français qui n'ont pas beaucoup de temps vers toujours les mêmes candidats, et les autres, on les déprécie. Alors pour répondre à la souveraineté spatiale, c'est l'illustration. Si c'était Jacques Cheminade ou moi-même qui avais parlé de souveraineté spatiale, on aurait rigolé. On dirait « Vous avez vu ces abrutis ». Là, c'est Macron. Alors c'est formidable. Sur l'affaire de l'Agence spatiale européenne, cette agence, elle est européenne comme je suis moins tibétain. Parce qu'on mélange les concepts. Dans l'Agence spatiale européenne, vous avez en effet des pays d'Europe, mais vous en avez des pays qui ne sont européens, mais pas dans l'Union européenne, comme la Suisse ou la Norvège. Et vous avez des pays qui ne sont pas de l'Europe. Le Canada, par exemple, qui fait partie de l'Agence spatiale européenne. Donc on met toujours dans la tête des Français un mélange. On fait croire aux Français que l'UE et l'Europe, c'est la même chose et que c'est la même chose qu'Airbus. Mais non. L'Airbus ou Arianespace, ce sont des coopérations internationales, comme le voulait Charles de Gaulle. Nous, on n'a jamais dit, par exemple, qu'on voulait que la France... Je sais qu'on m'a... Tout le temps, les gens me disent ça. Mais de toute façon, on ne va pas être tout seul. Mais qui a dit qu'on était tout seul ? C'est le même Charles de Gaulle qui avait refusé l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il avait d'ailleurs fait preuve de prémonition. C'est le même qui, au même moment, lançait Airbus avec, justement, British Aerospace et avec les Allemands. C'est-à-dire que la coopération internationale, ça marche. Parce qu'on a des nations qui se réunissent sur un objectif précis. Et tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Tandis que la construction européenne, elle est fondée sur tout à fait autre chose. C'est le fait qu'on soit voisins. On devrait s'entendre sur tout. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas marcher comme ça. On le disait. On vous a fait passer, Jacques Cheminade, pour un ovni, une espèce d'urluberlu concernant ces grands projets de colonisation de Mars. Finalement, en 2012, déjà, vous aviez senti l'importance du développement de l'aérospatiale. Pour autant, la colonisation de Mars, ça reste quand même un projet utopique, même s'il est enthousiasmant. Est-ce que la pénétrouse est toujours dans votre visière ? C'est comme la fusion thermonuinaire contrôlée, qui est moins utopique, mais qui est quand même quelque chose à 20 ou 30 ans. En France, on dira 1980-1990, c'est visionnaire. Ça ne fait pas partie d'une campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'une campagne présidentielle doit être, excusez-moi, le nez dans la réalité. J'utilise un mot aimable. Donc, c'est ça. Et pourquoi ? Parce que les gens ne doivent pas penser long. Et s'ils pensent long, évidemment, on est dans une démocratie de recherche de la vérité, dans une démocratie vraiment républicaine, et pas dans une démocratie tout court, où on peut manipuler les gens. Et c'est ce qui est en place. C'est cette démocratie constamment dévoyée, dans laquelle c'est le règne de l'opinion. Déjà, ça date de très longtemps, cette chose-là. Et aujourd'hui, ça réapparaît, mais sous une forme – et c'est la grande différence – de manipulation, grâce aux GAFAM, grâce à Silicon Valley, grâce à tous ces médias de masse qu'on a utilisés. Je ne suis pas du tout contre ce qu'ils font. Je suis contre leur utilisation. Et la manière dont ça a été organisé par DARPA, qui est l'agence du département de la défense du Pentagone américain, qui a promu des hippies créateurs pour faire des moyens de manipulation de masse qui ont été ensuite utilisés, et des créations dans le numérique, dans l'intelligence artificielle et d'autres choses, qui ont été utilisées par l'armée américaine. Il y a les effets d'annonce médiatico-politique, et puis aussi le monde scientifique qui appelle à la prudence. Vous avez peut-être entendu parler de l'astrophysicienne Sylvia Ekstrom, qui pense que l'homme n'a pas vocation à aller sur la planète rouge. C'est un argumentaire qu'elle développe d'ailleurs dans son livre « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs » sorti en novembre dernier aux éditions Fabre. Ce serait peut-être l'occasion de... — Alors moi, je ne suis pas obsédé d'aller vivre sur Mars. Je vois de façon très intéressante des films d'Hollywood qui le promeuvent. L'ouvre pour des arrières-pensées de puissance américaine. C'est Interstellar, c'est Gravity, ou c'est encore « Seul sur Mars ». — La série sur Netflix, Mars aussi. — Tout à coup, tout ça apparaît, les séries. Et à ce moment-là, ce que j'ai dit apparaîtrait pour de mauvaises raisons. Beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rationnel, raisonnable qu'à l'époque. Mais précisément aujourd'hui, ce qu'on va dire contre moi, c'est que précisément, je suis un visionnaire, donc pas fait pour la politique, incapable d'opérer, ou alors un farfelu qui n'a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de médias et qu'on n'a pas un parti déjà organisé, on ne doit pas faire de politique. — Alors la conquête spatiale a joué un rôle dans la guerre froide à laquelle se sont livrés les Américains et les Soviétiques. Et en début de semaine, le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre une nouvelle guerre froide qui ne peut conduire qu'à l'impasse, a-t-il dit. C'était ce lundi 25 janvier à l'ouverture du Forum économique mondial de Davos. Le forum qui, cette année, a dû renoncer aux paysages enneigés du canton suisse au profit d'une visioconférence. Covid oblige. Nous sommes de plein pied dans l'actualité, puisque ce forum s'est déroulé cette semaine du 25 au 29 janvier. C'est un sujet sollicité par un grand nombre d'internautes. Davos est la grande réinitialisation. Le concept se propage comme une traînée de poudre depuis quelques mois maintenant et alimente un certain nombre de théories, de la plus farfelue à la plus éclairée. Et plus récemment, c'est le très décrié documentaire Hold Up qui en a fait mention. Alors Davos et le Great Reset, qu'est-ce 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 qu'est qu'est-ce qu'est. Pour faire simple, et je laisserai ensuite la parole à nos têtes pensantes, le Great Reset, c'est d'abord un livre anglais. Le titre en français, Covid-19, la grande réinitialisation, co-écrit par Thierry Malray, ancien conseiller de Michel Rocard à Matignon. Et Klaus Schwab, un économiste allemand qui, dans les années 1970, a imaginé et fondé le Forum de Davos. On le surnomme d'ailleurs le maître des maîtres du monde. Et il y a plus de 80 ans, il continue de présider la fameuse conférence qui, tous les ans, réunit des chefs d'État, des grands patrons d'industrie, des intellectuels pour penser le monde de demain, un monde meilleur. Alors que nous dit-on que cette grande réinitialisation pourrait sortir la planète de la crise dans laquelle elle est plongée ? Certains y voient un nouvel ordre mondial liberticide, d'autres une grande opération de marketing vert, d'autres encore y voient au contraire l'opportunité de propulser la quatrième révolution industrielle. Bref, c'est le monde d'après-Covid souhaité par les dirigeants économiques de la planète. Alors quelques mots quand même, il faut en parler puisque c'est vraiment un sujet récurrent sur les réseaux sociaux. Qui veut commencer ? François Asselineau ou Jacques Cheminade ? Je dirais que c'est les domestiques qui organisent le bal des puissons. C'est beaucoup prêté à Karl Schwab de dire qu'il est le maître ou quoi que ce soit. C'est le maître de cérémonie, le maître de séance. Alors on est arrivé à un point aujourd'hui où depuis, disons, en particulier le 15 août 1971, on a découplé le dollar de l'or et on a créé une société sans régulation. Alors ce n'est pas bien que le dollar soit accouplé à l'or. Il va falloir le faire beaucoup mieux. Mais ce qui a suivi est encore moins bien. Donc on a fait un système basé sur la dérégulation. Où Jean-François Guéraud, par exemple, a écrit un livre sur le nouveau capitalisme industriel. Mon ami américain, Lyndon Larouche, en a parlé dès cette époque-là. Où ce qui apparaît, c'est une dérégulation dans tout le domaine économique qui permet de faire des affaires aux financiers et une dérégulation dans les mœurs. Ce qui explique en partie la façon dont mai 68 a été manipulé. Moi, en mai 68, j'étais favorable au mouvement de 68. Je pensais que c'était un mouvement de libération, que c'était intéressant. Puis au bout de quelques jours, très peu, je commençais à voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe ? On essaye de déstabiliser quelqu'un comme De Gaulle, qui a un esprit d'indépendance et qui est intéressant par rapport à la politique mondiale. Puis j'ai regardé de plus près. Et j'ai vu qu'à partir de mars 1968, il y avait un seul pays au monde qui avait refusé un accord informel qu'on essayait de passer pour que les banques centrales s'arrêtent de transformer leur or en dollars. Et De Gaulle voulait continuer à transformer les dollars en or. Et il disait « Voilà, je veux continuer ». Et ça, c'était terrible pour un système qui était à bout à l'époque. Donc il fallait faire quelque chose pour déstabiliser un pays qui manifestait son indépendance comme la France. Alors à l'époque, j'y croyais en moitié. Jusqu'au jour où étant à l'ENA, on a capturé quelqu'un qui venait faire un rapport sociologique sur la France entre un État de chahut et un État de surautorité. Alors on lui a dit « Pour qui tu travailles ? ». Il interviewait chaque élève de l'ENA, un sur deux tirés au sort. Et sur pour sa thèse. Alors il a dit « Je travaille pour l'université du sud de la Californie ». Mais tu sais bien à qui vont ces informations. Oui, il a dit « On n'ignore pas ». Comme il était un peu coincé, ils vont aux agences de renseignement américaines. Donc on profilait la France. Il y avait une politique de profilage. Moi, je l'ai vue, là, vue de mes yeux. Elle était là, devant mes yeux. Donc je peux pas ne pas y croire. Donc ça, c'est pour l'historique. Mais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est la même chose. On crée en France toute une rumeur comme quoi l'Union européenne, c'est l'Europe. C'est le contraire, pour moi, de l'esprit européen. De Gaulle, dans son fameux discours des cabris, vous savez, « Europe, Europe, Europe », il dit en même temps « C'est moi qui suis le véritable européen, parce que je suis pour une alliance d'État-nation, pour des politiques communes qui sont dans notre intérêt mutuel. » Et je suis pour quelque chose qui s'appelait à l'époque le plan Fouché, qui était de dire « S'il y a des projets communs, on les fait en commun. S'il y a des projets où quelqu'un n'est pas d'accord, mais qui veut que les autres continuent, il les laisse continuer. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et que vous autres ne continuent pas, il n'y a pas de projet. » Donc c'est ça, l'État-nation. C'est ça, la coopération entre États-nations. Autrement, ce qui arrive avec ce système qui s'est mis en place de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, c'est qu'on prétend décider ensemble, mais il y a à l'extérieur quelqu'un qui prend les décisions pour tout le monde. Et ça, c'est la puissance anglo-américaine à travers un euro couplé au système dollar et à travers, disons, une armée américaine qui, on l'oublie, dépense 740 milliards par an... — Le lien avec Davos. — ...que les autres décentes ou moins. Davos, c'est un système qui est arrivé au bout d'exploitation financière. On a balancé des milliards et des milliards. Depuis, on avait dit « il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». On balance des milliards en crédit, en garantie. La Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, la Banque centrale anglaise, la française, tout à tout, il y a plein d'argent. Où va cet argent ? Très, très peu à la population. On l'entretient pour qu'elle ne devienne pas tout à fait rebelle. Mais cet argent va à des circuits financiers d'une certaine élite internationale qui s'enrichit de plus en plus. Mais ça arrive à bout. Elle n'est plus capable d'assumer un futur. Donc il y a certains qui veulent garder ce système-là. D'autres qui disent « on va passer à autre chose ». — Ça serait une façon de refonder le capitalisme. — On va passer à un cran plus avancé, qui est celui d'un capital financier. Ce que déjà, à sa façon, Marx et Rosa Luxembourg avaient dénoncé à l'époque, c'est l'accumulation du capital fictif. C'est pas un vrai capital. Ça correspond pas à l'industrie. Ça correspond pas à la science. Ça correspond pas à l'école. Ça correspond pas au laboratoire. C'est un capital fictif qui est comme une sorte de malstrom dans laquelle tous les fonds se dirigent. Pour ça, il faut un pouvoir. Il faut manipuler les gens. Parce qu'on peut plus assurer un futur. — Mais c'est quoi ? C'est le changement dans la continuité du capitalisme ? — Oui. Mais pas la... Non, non. C'est pas dans la continuité. Il y a une discontinuité. À partir du moment où on peut plus assurer la population du monde, la capacité d'accueil du monde. Et là, vous avez des gens comme le prince Charles d'Angleterre, qui est très bien vu dans tout ce milieu, qui vient publier un texte qui s'appelle « Terra Carta sur la nature, pour la nature, le peuple et la planète », où il dit « L'homme a causé des ravages. C'est épouvantable. Il faut limiter ses capacités et donc produire de l'énergie qui soit de l'énergie moins dense. Il faut passer à des formes d'énergie plus douces. Et surtout, ni le nucléaire, ni les énergies fossiles. Or, aujourd'hui, si les pays se développent, c'est grâce aux énergies fossiles. 80%. Il faudra passer au nucléaire. Il faudra passer à autre chose. Mais pas d'un coup comme ça, d'un coup de bâche de magique, pour aller encore plus bas. Et ça, c'est le projet de Davos. Et c'est un projet qui aboutit à une dépopulation. Alors certains se livrent à des excès en disant « Oui, c'est tant de morts, tant de morts ». On ne peut pas le savoir. Mais c'est une politique de dépopulation dans laquelle on pense que... — De quelle manière ? La dépopulation, de quelle manière ? — De la façon. La manière la plus aujourd'hui fréquente dans les pays européens, et on a réussi, c'est induire une politique qu'on ne croit plus au futur. On ne croit plus à l'idée qu'on doit faire des enfants. En tout, vous prenez les Français, 3% seulement pensent que leurs enfants et petits-enfants vivront beaucoup mieux qu'eux. Donc à ce moment-là, on ne va pas faire d'enfants. C'est créer toute une série de distractions. C'est créer toute une politique qui est défavorable à la femme au foyer. — Toute une série de réformes. — Et c'est une politique défavorable aussi dans l'emploi des femmes. Donc partout, à tous les échelons. Voilà. — François Assino, cette histoire de monde moins clivant, moins destructeur... Il faut s'inquiéter ou au contraire, il faut s'enthousiasmer de ce projet ? — Moi, j'aimerais prendre un tout petit peu de... De voir les choses sous un autre angle. Vous avez commencé en posant la question sur la vôtre en citant le président chinois Xi Jinping. — Oui. — Bon. Moi, ce que je vois... Ce que je veux dire est tout bête, mais que tout le monde peut comprendre. En 1980... 1980, c'était il y a 40 ans. La Chine était l'un des pays les plus pauvres du monde. Moi, je suis allé en 1989 avec ma femme pendant plusieurs semaines, sac à dos, en Chine. Je peux vous assurer que c'était quelque chose de délirant. — 150 € par tête et par an. — Arrivant à Datong, en Mongolie intérieure, à 6 heures du matin, après avoir fait 300 km entre Pékin et Datong, il avait fallu faire 12 heures de train, on arrive à des populations... Je sais pas comment vous dire... Hébétées, voyant des Occidentaux venant nous toucher avec des... Enfin c'était effrayant. Mais vraiment, plus que le quart-monde. 40 ans après, nous avons un pays qui a de fait en parité de pouvoir d'achat... C'est la première économie mondiale. C'est une économie maintenant qui fabrique tout et de plus en plus. C'est une économie qui maintenant envoie une fusée sur la Lune, rapporte des échantillons. Et ça va dans le sens d'ailleurs de Jacques Cheminade. C'est que ce pays, en 40 ans, il a mobilisé sa population. La transformation de la Chine, qu'il soit dit en passant d'ailleurs, donne une raison de façon formidable à ce qu'avait dit Charles de Gaulle, qui avait dit à Perfit. Il n'est pas exclu... Au moment où il avait reconnu la République populaire de Chine en 1964, il n'est pas exclu que la Chine redevienne au siècle prochain, c'est-à-dire là où nous sommes, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être dans l'histoire, c'est-à-dire la première puissance de l'univers. Alors moi, je voudrais dire ça parce que, de temps en temps, il faut aussi donner des petits moments d'espoir. La France, comme tous les pays du monde, elle a des signes soïdes dans son histoire. La France, elle a connu des très grands moments. Et puis elle a connu des moments épouvantables. Et je pense qu'actuellement, on est quasiment au fond. Peut-être qu'on va encore aller un peu plus au fond, mais pas beaucoup plus, parce que la France est dans un moment épouvantable de son histoire. Mais les redressements sont possibles. Et les redressements nationaux sont toujours fondés sur l'amour de la nation, la connaissance de son histoire et sur... Vous savez ce que disent les Africains, un beau proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». La France est là une histoire bimille de l'énerve. L'amour de la nation, ce n'est pas tendance en ce moment, dans un monde globalisé. Non, mais justement, qu'est-ce qui a fait que la Chine est en train de devenir la première puissance de l'univers, y compris bientôt en termes militaires, d'ailleurs ? C'est justement parce que la Chine a renoué avec elle-même l'utopie maoïste, internationaliste, etc., où on a changé l'écriture, où la campagne Pilin-Pikong contre Lin-Piao et contre Confucius, le reniement de tout ce qui était l'histoire de Chine, ces théories à la mode ont entraîné la Chine dans le désastre absolu. Et depuis que Deng est revenu au pouvoir, puis ses successeurs, ce sont des gens qui, au contraire, ont réhabilité la pensée confucienne, le travail, le respect et l'enrichissement. Bon, je ne dis pas forcément... Alors je sais qu'il va y avoir encore des gens qui vont dire « Regardez, Asino, ils vantent le modèle chinois », etc. Chacun doit avoir sa voix. Je ne dis pas que la France doit devenir comme la Chine actuellement. – Non, eux-mêmes ne le disent pas. – D'ailleurs, eux-mêmes ne le disent pas. Mais je connais bien les Chinois. Je pourrais raconter mille anecdotes. J'avais accompagné notamment Jacques Chirac quand on avait été reçus par le président Chang Se-min dans la cité interdite à Pékin. Il n'y a de richesse, comme disait Jean Baudin, que d'hommes. Et il n'y a de richesse que finalement dans ce que produit une économie. Actuellement, la Chine est devenue l'usine du monde. Elle est devenue l'ingénierie du monde. Ils produisent chaque année peut-être 900 000 ou je ne sais plus combien, 1 million d'ingénieurs par an. Chaque classe d'âge en Chine, c'est à peu près, je ne sais pas, 15 millions de personnes. Il y a 1,5 milliard. Donc ils produisent chaque année, sortent du système scolaire chinois qui est du top niveau maintenant, des premières universités comme Beidai ou des grandes universités chinoises. Ils produisent des centaines de milliers d'ingénieurs. Et c'est un peuple qui est tendu vers son auto-affirmation. A contrario, regardez les États-Unis d'Amérique. Il est maintenant béant devant tout le monde entier que les États-Unis d'Amérique sont entrés dans une phase de décadence accélérée. Voilà. Donc j'espère qu'ils sortent, parce que c'est un danger pour le monde. Un tigre blessé, comme le savaient les colonialistes anglais, est le plus dangereux de tous. Regardez ce que disait De Gaulle... Mais moi, je voudrais savoir si on doit s'inquiéter, s'enthousiasmer... Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Non, non. Ce qu'il faut, c'est d'abord que la France soit la France. Regardez ce que disait De Gaulle. De Gaulle disait... Non, non, non. Mais pas du tout. De Gaulle disait... En France, pour qu'il y ait quelque chose qui marche bien, quelque chose qui soit grand, qui marche bien, il faut qu'il y ait dedans de l'État, parce que sinon, ça merdoie. Regardez... Et puis ne sois pas assez pragmatique. Mais on appartient à l'Union européenne. On peut rien faire. Non, non, mais oui. Mais justement, moi, je propose d'en sortir. Regardez par exemple. Il n'y a aucun État au monde qui ferait ce que fait la France, et surtout pas la Chine ou le Japon, qui sont des pays que je connais archi par cœur, enfin que je connais bien. Ce sont des pays où, quand quelque chose marche, on garde. En France, on avait un truc qui marchait formidablement, c'était la SNCF. Un truc qui marchait formidablement, c'était EDF. Un truc qui marchait formidablement, la filière électronucléaire. On est en train, par idéologie, par soumission idéologique... C'est ce qu'ont fait les Chinois entre 1949 et 1979, à peu près. Par soumission idéologique, on est en train de tuer les uns après les autres tous les fleurons de ce qu'avait fait la France. Et quand vous avez quelqu'un... Moi, j'aimerais bien le rencontrer. Je sais qu'il est très âgé, mais qui est Marcel Boiteux, qui a été pendant des années le PDG d'EDF. On avait le premier électricien au monde. On vendait en Chine... Vous faites de la nostalgie, là, M. Asselineau. Vous rencontrez de Marcel. Marcel Boiteux et Marcel Paul, qui étaient communistes. Ce n'est pas du tout de la nostalgie. Là, on parle du monde de demain. Non, mais le monde de demain, si nous continuons comme ça, la France va être détruite. C'est pour ça qu'il y a une urgence absolue. Et moi, je me fous des vastes destinations qu'il y a à Davos. Parce que tout ça, c'est rien. On essaie de faire croire au monde occidental, en fait, qu'on a transformé un peu le monde occidental en une espèce de rentier, une espèce de système négrier au niveau planétaire, où il y aurait les Blancs, qui sont les caïbes du cerveau, qui seraient là, qui ficheraient plus rien. Et puis ce sont les peuples des pays du tiers-monde qui travailleraient pour eux et qui apporteraient la valeur ajoutée. J'exagère, mais à peine, c'est un peu... — Et les Blancs plantés devant leurs jeux vidéo, on regarde la vie comme un spectacle. Un peu caricatural, mais on comprend bien. — Et on parle de ça comme si c'était un système quaternaire. C'était au-delà des services. Ce serait un système virtuel. Non, non. Mais si un jour, si vous voulez, il y a un vrai choc mondial, s'il y a un effondrement général, s'il y a une crise mondiale et qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui restera ? Il restera pas... Vous savez, lorsque Lehman Brothers a fait faillite, il restait quelques murs et puis c'était tout. Lors le monde virtuel, quand les choses s'arrêtent, il reste plus rien. Tandis que si demain, tout s'arrête, la Chine, c'est quand même le pays qui produit, qui produit concrètement et matériellement les biens matériels dont les populations ont besoin. C'est pour ça qu'il faut en finir avec le fait que le monde occidental fonce vers le système virtuel. Il faut en revenir à des choses de bon sens et à ce qui a été la... Alors, in fine, pour conclure... Non, mais c'est super important. Un dernier mot. Regardez, un des enjeux du monde de demain qui arrive, c'est les fameux ordinateurs quantiques. La France découvre maintenant que l'Angleterre, ce qui est un peu normal, mais l'Allemagne, ont développé leur propre filière nationale d'ordinateurs quantiques, surtout pas en parlant à la France. C'est-à-dire que la France, dans tous les domaines... On apprend d'ailleurs aujourd'hui que la fameuse Twingo, vous savez, ne va plus être fabriquée d'ailleurs en Slovénie. C'est maintenant parce que les Allemands, maintenant, veulent travailler avec les Chinois. C'est-à-dire que la France est le dindon de la farce. Nous croyons que tout le monde est gentil comme nous. Ça n'est pas vrai. Les Anglais viennent de prendre la tangente. Les Allemands n'en font qu'en fonction de leurs intérêts nationaux, toujours et tout le temps, notamment sur les ordinateurs nordiques. Nous croyons que tout le monde est soumis comme nous, avec les plumes de pain en plus. Juste pour clore. Alors pour vous, juste, j'ai besoin de savoir, pour que ce soit clair, le Forum économique de Davos, c'est quoi ? C'est un nouvel ordre mondial ? C'est un nouveau green vert ? Ou c'est la révolution industrielle avec intelligence artificielle et un co ? C'est une mutation organisée par une finance verte au détriment de ceux qui sont les peuples du monde. Et on embobine les écologistes sous une forme verte pour avoir une vision pessimiste du monde, dire haro sur l'humanité. Et de cette façon, la finance verte, c'est l'avantage pour elle, masque ses propres responsabilités dans la destruction du monde. Ils disent, c'est l'humanité, c'est pas moi. Et surtout, j'ajouterai, je suis d'accord, mais j'ajouterai en plus que ces gens qui se réunissent à Davos ne représentent pas forcément le futur du monde. Le futur, il se dégage ailleurs, il se fait par d'autres. Vous savez, Xi Jinping, Vladimir Poutine, quand ils prennent leurs décisions ou Nandramody en Inde, ils les prennent de façon nationale. Il se fait superdument ce que l'on peut dire dans les arpents de neige du côté de l'île. Ils examinent quand même les conséquences. Ils ont examiné les conséquences. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents, évidemment. Mais c'est le côté, le Greta Thunberg, tout ça, on laisse ça. Ça, c'est l'année dernière, Greta Thunberg. Je voulais juste terminer, je voulais rester un petit peu en Chine. On a même, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer les nouvelles routes de la soie, rappeler ce que c'est. Et puis, je ne sais pas, la position européenne, ça aurait été intéressant de savoir. Est-ce que vous pouvez faire court sur les nouvelles routes de la soie ? Alors, les nouvelles routes de la soie, c'est un projet que nous-mêmes, nous avions défendu depuis très longtemps. Nous avons parlé avec les Chinois à une époque. Quels sont les pays et quels sont les secteurs concernés ? Les pays, c'est le monde entier. Il y a une centaine de pays qui sont dans les nouvelles routes de la soie aujourd'hui, y compris la France, qui y a adhéré. Et il y a une banque pour les nouvelles routes de la soie qui n'est pas la plus importante. C'est l'export, une pourbanque chinoise qui, elle, finance tous les projets en Afrique. Donc, ils ont tout un dispositif financier derrière ces nouvelles routes de la soie. Alors, certains disent 1 000 milliards, d'autres disent 3 000 milliards. C'est beaucoup. C'est sans doute plusieurs milliers de milliards qu'ils ont derrière comme projet. Appliquer, c'est moins, beaucoup moins. Mais comme projet, c'est beaucoup plus. Et il y a des choses comme la route qui va être construite entre la Chine et le Pakistan qui est des choses absolument incroyables. Ils vont faire des ports à nos profondes. En Afrique aussi, ils ont développé des voies ferrées. C'est quand même... Je suis scandalisé de voir que c'est eux qui ont fait le chemin de fer entre Djibouti et Addis Ababa alors que nous, nous l'avions fait avant mais nous n'avons pas été foutus de le moderniser. C'est ça qui est très triste et qui me rend triste. Nous n'avons pas été fichus de faire Africa Rail qui est un projet qui fait tout le tour des pays Niger, Côte d'Ivoire, Niger, Bénin et finalement Togo qui fait tout le tour. Tout ça, on ne l'a pas fait. On ne le finance pas. Et on a été incapables de faire ces... Alors si les Chinois arrivent, c'est parce que nous leur avons laissé la porte ouverte et nous devons faire aujourd'hui avec eux tout en gardant nos positions parce que nous avons des positions en Afrique encore mais pas pour faire une nouvelle ou faire durer la France-Afrique, pour faire une politique réelle de développement de l'Afrique et là, nous aurions en Afrique une extraordinaire possibilité. Notre ami Sébastien Périmony que vous connaissez est allé au Mali et ils voient qu'ils attendent autre chose de la France. Ils n'attendent pas une politique où il y a simplement des militaires qui ne développent pas l'économie et on voit à Bamako des gens qui sont dans l'économie informelle en train de mendier partout. Si on avait une autre politique qui développe la région, qui développe l'eau, qui développe l'électricité, là, on ferait quelque chose. Il y a des Français et des Anglais et des Américains qui sont à l'avoir un gouverneur de province en Chine et ils ont dit « Quelles sont vos statistiques financières et commerciales ? » Il n'y en avait pratiquement pas. C'était il y a une vingtaine d'années. Mais comment jouez-vous ? J'ai trois critères. L'espérance de vie, le niveau d'éducation et la dépense d'électricité. Avec ça, je sais comment marche mon État. J'aurais peut-être dû rappeler que la nouvelle route de la soie, c'est un grand projet, un projet pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres. C'est important pour ceux qui nous couvrent. C'est ce que je voulais dire parce qu'en fait, ça fait allusion à ce qu'on appelait les routes de la soie qui remontent à l'Empire romain. Il y a 2000 ans. On a trouvé des cesters de l'empereur Trajan dans les... Comment dirais-je ? À Sian. Vous savez, là où il y a l'armée enterrée de l'empereur de Tsing-Tian. Qui reliait la côte pacifique de la Chine à la Méditerranée. À la Méditerranée. Oui, qui s'appelle Sian maintenant. Et qui... Ça fait depuis... Il y a toujours eu des liens. Il y avait de la soie à Rome. Or, la soie de Rome sous l'Empire romain venait de la Chine. On ne savait pas d'ailleurs comment c'était fabriqué. C'était un des secrets. C'était un des mystères. Et tout au long de l'histoire, il y a eu des liens entre l'Europe, le monde occidental et la Chine, avec évidemment ponctuée notamment par toute l'épopée de Marco Polo qui prétend avoir été d'ailleurs sous Kubilai Khan, donc sous la dynastie mongole qui a été gouverneur d'une des provinces. Et donc là, les Chinois d'aujourd'hui ont ressuscité du point de vue marketing cette affaire pour en faire un projet d'infrastructures géantes mais aussi de pénétration économique et géopolitique. Le projet du siècle, dit le président chinois. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc il y a, vu d'Europe par exemple, on ne sait plus très bien quoi faire parce que la Commission européenne impose la privatisation généralisée des infrastructures, pas seulement en France mais ailleurs, notamment par exemple en Grèce, donc la privatisation, sauf qu'on a des politiques malthusiennes en Union européenne. Donc les États n'ont plus d'argent. Et qui est-ce qui a de l'argent au monde ? C'est la Chine. On ne peut pas vouloir à la fois forcer les Chines, les Grecs ou les Italiens ou les Portugais ou bientôt les Français à vendre leur patrimoine. À quel point sommes-nous dépendants de l'économie chinoise ? À vendre leur patrimoine et s'offusquer que ce sont ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les Chinois, qui viennent l'acheter. Voilà. Donc il y a à la fois une ouverture vers la Chine et la crainte. On a toujours ce discours ambivalent en ce moment. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est pareil. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre les Chinois ? Moi, ce que je sais, c'est que là aussi, le précurseur avait été De Gaulle qui avait eu l'intelligence extrême. Et à chaque fois, je peux vous assurer, quand on va voir des dirigeants chinois au plus haut niveau... Moi, je me rappelle Chang Se-min disant à Jacques Chirac... Là, on était 10 autour de la table. En disant la première chose qu'il lui dit, c'est « Vous êtes le digne du successeur du général De Gaulle qui a fait preuve d'esprit de vision et prémonition lorsqu'il a reconnu la République populaire de Chine en 1964. » Au lieu de creuser cet avantage distinctif que nous aurions, nous, on déverse des milliards dans la construction européenne pour aller faire construire des routes, par exemple en Croatie. La Croatie, on a dépensé... L'Union européenne a fait construire un gigantesque pont en Croatie. Il faut un appel d'offres. Et qui est le moins disant ? Les Chinois. C'est-à-dire que nous, on paye pour que l'Union européenne donne de l'argent à la Croatie et que la Croatie se tourne vers les Chinois pour qu'ils construisent un pont. Mais notre intérêt... À nous, géopolitiques... Ça a été la même chose avec tout le solaire où on a financé la pose de panneaux solaires et ce sont les Chinois qui les ont fabriqués au lieu de financer la fabrication. Notre intérêt géopolitique, c'est d'abord d'être amis avec la Chine. Bien entendu, chacun chez soi, chacun ayant ses propres valeurs. Ça, c'est exact. Mais il n'y a pas de raison de considérer les Chinois comme des ennemis. Il n'y a pas non plus de raison de ne pas les considérer comme des concurrents géopolitiques. Et donc, par exemple, en Afrique, c'est ce que je dis depuis 14 ans, la France devrait réorienter les milliards qu'elle verse vers des pays de l'Est, qui d'ailleurs sont souvent des pays maintenant largement développés, pour les orienter notamment vers les pays avec lesquels nous avons des liens d'amitié, d'histoire, de participation à la francophonie de même langue. Ce sont des choses très, très importantes que nous devrions développer. Bien évidemment, ça serait... Je pense qu'on devrait cesser de se laisser démanteler par les milieux financiers et de voir bien qu'aujourd'hui, si vous regardez tout le système de l'euro, il est défendu par qui ? Des gens qui sont dans toutes les entreprises. Pourquoi ? Parce que dans toutes les entreprises, au conseil d'administration, il y a au moins quelqu'un qui relève des grandes banques complices et alliées dans ce système de l'euro. C'est très clair. BNP Paribas, Michel Pébrois ont joué un rôle essentiel. C'est un homme très intelligent, mais qui a joué un rôle essentiel dans ce démantèlement. Nous, nous avons fait campagne dès le départ contre Raymond Barr, lorsque Valéry Giscard d'Estaing l'a nommé Premier ministre. On a dit qu'il va faire une politique désastreuse parce que sa conception de l'économie, ce n'est pas l'économie physique, ce n'est pas l'économie réelle, c'est l'économie où il y a des avantages et des désavantages, des souffrances ou des plaisirs. Et quand on gagne le plus en avantages et en plaisirs, c'est là qu'on va faire de bons choix. Et c'est l'économie hedoniste, on peut l'appeler. Pas du tout l'économie physique réelle. À partir de là, on est rentré dans un jeu financier des régulations internationales peu à peu. Et la politique de François Mitterrand, ça, je viens de l'apprendre, lorsqu'il a pris le tour dans la rigueur en 82-83, a été en partie conseillée par qui ? Par Raymond Barr. Et quand moi, j'ai dit à l'époque, mais Raymond Barr, c'est un homme qui est malhonnête intellectuellement. Je n'aurais jamais cru qu'il était aussi malhonnête financièrement avec son argent en Suisse. Vous dites que vous venez de l'apprendre par qui ? Où ? Par quelqu'un qui avait suivi de près ce qu'avait fait Raymond Barr à l'époque et qui lui était associé. Et qui en était, disons, un peu chagriné. Les Chinois, ce ne sont pas bêtes, je pourrais vous raconter encore de quantité d'anecdotes avec les plus hauts dirigeants chinois. Il faut une volonté politique. Ils savent que la France est lancée dans un truc qui ne marche pas. Ils le savent. Ils le savent parfaitement que tout ça, la construction européenne a été ourdie par les États-Unis d'Amérique. Ils le savent. Il y a des proverbes. Angé, il y a un proverbe, je crois, qui dit « Dans une cuisine, s'il y a huit cuisiniers, dans une cuisine, tout se refroidit ou se brûle. » C'est-à-dire, il faut un patron, il faut un chef. Ils savent qu'il y a un autre proverbe comme ça pour traverser en bateau. S'il y a huit capitaines dans un bateau, le bateau coule. Ils le savent. Et donc, ils jouent sur ça. Nous, nous ne sommes même pas capables de défendre nos intérêts nationaux. Je vais vous rendre un exemple tout bête. Oui, et on termine. Moi, je serai à l'Élysée. Je dirai aux Chinois. Attendez. Là, ils ont acheté, vous savez, on en est à peu près à 147 châteaux dans le Bordelais qui ont été achetés par des intérêts chinois. L'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas acheter des lopins de terre, par exemple, des jardins de thé dans le... Je ne sais pas moi, du Langjingcha, du thé du Puy du Dragon près de la ville de... Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien moi, je dirais aux Chinois, je les aime beaucoup, je dirais s'ébatter sur la réciprocité et le respect de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Malheureusement, vous n'avez pas... Non, mais attendez, mais il ne savait qu'aux Français de décider. C'est-à-dire que moi, je dirais, eh bien vous avez maintenant acheté, maintenant c'est bon. Le dernier mot, Jacques Chemin. Le dernier mot, je dirais, ce qui me donne de l'espoir, c'est que le 17 novembre, sur PubliSénat, est apparu un programme « De Gaulle, l'homme à abattre ». Et on montre bien que ce n'est pas les États-Unis en tant que pays, mais ce sont des intérêts anglo-américains, notamment du renseignement, avec des gens que... Moi-même, lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai vu combien ils étaient néfastes, qui ont tout fait intérêts de développement et un intérêt national français. Et Roosevelt, qu'on accuse beaucoup de l'avoir fait, en effet, a endossé cette politique-là. Il avait des ambassadeurs à Vichy. Il voulait gagner rapidement la guerre. Mais après la guerre, Roosevelt et De Gaulle n'ont pas pu se rencontrer. Roosevelt est mort. Et De Gaulle dit quelque chose de très intéressant. Quand on pense dans le sens de sa nation, et je comprends que Roosevelt ait pensé dans le sens de la nation américaine, il y a peut-être un espoir de s'entendre, parce que quand on pense dans le sens de la nation, deux représentants de la nation peuvent s'entendre contre ceux qui cherchent à la détruire. Et je crois que cette entente entre nations est à la fois le fondement de ce que l'indépendance nationale doit être, la défense, ne pas se laisser marcher sur les pieds et développer ses sources et développer tout ce qu'on nous peut apporter, et en même temps, accepter ce qui peut être intéressant du monde pour en faire une partie de son propre développement. C'est ce que De Gaulle disait pendant la guerre, depuis Alger, en disant « La France manque au monde, mais le monde aussi manque à la France, à condition que la France, évidemment, sache avoir un instrument pour filtrer ce qui vient du monde dans ses intérêts. » On finit avec De Gaulle, alors ? Mais en fait, on en revient toujours un petit peu à ça. C'est-à-dire que De Gaulle est finalement, de tous les chefs d'État français depuis plus d'un siècle, celui qui a sans doute le plus défendu l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt du peuple français. Et maintenant, nous sommes dirigés par des gens qui ne défendent pas l'intérêt national. Mais la question qu'on faut, c'est comment on fait, à part sortir de l'Union européenne ? Déjà, on se mobilise. Déjà, on arrête d'écouter BFM TV, etc. C'est la première chose à faire. Et puis on se mobilise et on prend les choses en main. Non, mais le peuple français, il est aussi responsable. Et on donne aux très jeunes, aux adolescents et aux très jeunes, des choses plus intéressantes à faire, des jeux vidéo stupides. Voilà. Et surtout, il faut que les Français sachent que personne ne pourra à leur place redresser la France. Mais BFM qui vous amène encore un petit peu d'après ce que j'ai compris. Ah, mais maintenant, je n'ai pas seulement BFM, maintenant, j'ai un grand truc. On ne perd pas de moi. Mais je suis débunké quasiment tous les jours par 20 minutes. Je me demande même parfois si ce ne sont pas les journalistes qui trouvent que ce que je dis n'est pas mal. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas le droit de parler de moi sauf pour me taper dessus, on va utiliser ce moyen pour qu'on parle un petit peu de moi. Allez savoir. En attendant, je vous remercie, messieurs. Ce fut passionnant, mais malheureusement, cet entretien touché à sa fin. J'invite évidemment tous les internautes à réagir, à commenter sous cette vidéo. Et puis on vous attend très prochainement. Alors, est-ce que vous avez peut-être une actualité ? On rappelle quand même, Jacques Cheminade, vous êtes le président de Solidarité et Progrès. Une actualité à nous faire part, pas spécialement ? L'actualité, ce serait qu'il faut qu'il se crée autour d'un projet, d'une plateforme, d'un programme, quelque chose de différent de la politique qui a été suivie depuis, je dirais, une cinquantaine d'années. Et les gens doivent s'entendre autour de cela plutôt que de penser en termes d'hommes, d'égo ou de différentes élucubrations, de penser projet, programme, projet et vision. Et François, si nous, nous on retrouve bien sûr... Quelque chose me dit qu'on se reverra et qu'on va aller dans cette direction. Il y a toutes vos vidéos bien sûr qui restent disponibles. Non mais les choses sont trop graves pour qu'on fasse pas quelque chose collectivement. Cela est dit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci François Asselineau et merci à vous. Merci beaucoup. Merci.